Bienvenue à tous à ce nouvel épisode des Rencontres de Training News. C'est le 24e. Chaque semaine, on met en avant un professionnel, une entreprise ou une thématique pour vous aider dans vos recherches et vos préparations pour les entretiens en corporate finance ou conseils en stratégie. Aujourd'hui, c'est conseil en stratégie et c'est Feriel, ancienne consultante au BCG, qui va nous corriger en live un troisième cas. On en avait déjà fait deux précédemment. Aujourd'hui, elle va corriger un cas de pricing. Feriel, si tu veux passer la slide, ça représente rapidement Training News. Training News a été cofondé par Yong Tseguan et moi-même en 2019. Nous, on est deux anciens banquiers d'affaires, donc on n'a pas fait de conseils. Mais on a créé Training News sur la base d'un constat, c'est celui du décalage entre les cours qu'on avait eus, qui étaient bons mais un peu théoriques dans nos écoles respectives et les exigences très concrètes des process de recrutement en corporate finance. Et puis, on a aussi ensuite élargi le conseil en strat où le constat peut aussi être le même. Training News a formé plus de 6 000… Enfin, Training News est là pour compléter, pas remplacer, mais compléter les cours que vous avez à l'école avec des contenus vraiment spécialisés pour les entretiens et les compétences opérationnelles qui sont requises en poste en début de carrière. On a formé plus de 6 000 étudiants depuis 2019. La grande majorité a suivi l'un de nos packs sur notre plateforme en ligne. On a une cinquantaine de partenaires avec des assos étudiants, des écoles et aussi des entreprises. Et enfin, nos alumnis travaillent aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises dans les différents secteurs. Vous avez ici quelques références de cabinets que nos alumnis ont intégrées suite à la formation training. Voilà, Ferial, je te laisse la parole. Je te remercie encore une fois pour ton temps. Et puis, n'oubliez pas, comme les deux autres fois, que le cas est interactif. Donc, n'hésitez pas à lever la main, vous pouvez le faire, ou à utiliser le petit Q&A pour répondre aux différentes questions que va vous poser Ferial. Merci Ferial, je te laisse la parole. Merci Guillaume. Bonjour à tous. En effet, comme l'a dit Guillaume, c'est interactif. Donc, n'hésitez pas à participer. C'est vraiment, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, soyez vraiment libres de ça. Donc, je vais commencer le cas. Donc, comme l'a dit Guillaume, c'est un cas pricing. Donc, l'énoncé du cas est assez simple. Donc, on travaille pour notre client qui est un fabricant de portes d'avion et qui a fabriqué un nouveau composant qui permet en fait d'avoir des portes d'avion qui sont 20% moins lourdes que celles qu'il vendait auparavant. Et donc, il nous a contactés pour l'aider à déterminer le prix auquel il pourrait vendre ses nouvelles portes. Donc, voilà pour l'énoncé qui est assez court et simple. La première chose donc à faire, on le redit à chaque fois, mais c'est la reformulation du cas pour être sûr qu'on a tout compris et qu'on a en tête la problématique pour laquelle le client est venu aujourd'hui contacter un cabinet de conseil. Je vais rapidement la faire parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Donc, je ne vais pas forcément solliciter quelqu'un là tout de suite. Mais donc, si on reformule, on dit que si on comprend bien, le client, c'est un fabricant de porte-avions. Donc, c'est quoi son industrie et quelle est son activité principale. Et que le contexte, c'est qu'il a mis en place un nouveau composant qui lui permet de fabriquer des portes d'avions qui sont 20% moins lourdes. Et donc, aujourd'hui, il cherche à déterminer le pricing de ces nouvelles portes. Alors, les questions clarificatrices, c'est aussi la deuxième étape avant de se lancer dans sa pause qui permettra de structurer son cas. Et la pause, environ une minute, une minute trente, c'est largement suffisant. Mais vous pouvez poser des questions à l'intervieweur sur l'énoncé du cas ou sur d'autres points qui vous permettront en fait d'établir une structure ou d'avancer en fait dans la structure par la suite. Donc, si vous pensez à quelques questions clarificatrices, je crois qu'il y en a peut-être déjà une. On a déjà une question, Feriel. Quel est l'objectif du client ? Alors, c'est une bonne question clarificatrice. C'est la question qu'on doit se poser assez systématiquement, très souvent en tout cas lors de cas. Dans ce contexte précis, le client, vraiment, son objectif, c'est uniquement de déterminer le prix de ces nouvelles portes. Donc, il n'y a pas d'horizon, etc. C'est juste qu'il vient de lancer son nouveau produit. Il veut les mettre sur le marché et les vendre, mais il ne sait absolument pas à quel prix les vendre. Donc, son objectif, c'est uniquement ça. Est-ce qu'on pourrait aussi poser une question sur les principaux clients de notre client ? Est-ce qu'il vend à beaucoup d'acteurs ? Ou est-ce que vraiment, c'est très concentré, son marché ? Alors, notre client est un fabricant de portes d'avion. Donc, en effet, ces clients à lui sont des constructeurs aéronautiques. Et donc, il n'y en a pas beaucoup. C'est assez concentré. C'est des constructeurs. Donc, on les connaît. Il y a Airbus, Boeing. Donc, il y a deux gros constructeurs. Et c'est des constructeurs qui ont besoin de portes et qui ne les fabriquent pas eux-mêmes. Donc, ils vont vraiment sourcer les portes d'avion via des fabricants du type notre client. OK. Très clair. On a d'autres questions. Quels sont les bénéfices d'une réduction du poids des portes ? Alors, ça, c'est intéressant. Alors, il y a plusieurs bénéfices. Le poids de la porte. Il faut savoir que dans un avion, il y a environ huit portes. Ça dépend entre des avions, mais en moyenne, il y a huit portes. Ce qui implique, en fait, une réduction du poids de l'avion global. Parce qu'on ne parle pas d'une porte seule qui n'aura pas d'impact sur le poids de l'avion global. Là, il y a vraiment un impact sur le poids global de l'avion. Au-delà de ça, il y a aussi des sujets de facilité d'utilisation. C'est plus léger. Donc, c'est juste plus simple d'utiliser ça. Donc, la maniabilité. Et enfin, il y a un sujet de durabilité. C'est des portes qui durent bien. Donc, oui, ça c'est une bonne question. Prochaine question. Est-ce que l'on sait si les concurrents proposent un produit similaire ? Et s'ils le proposent, à quel prix ? Alors, on sait que les clients proposent des fabricants de portes d'avion des produits similaires à ce que notre client fabriquait précédemment. Mais les concurrents n'ont pas développé ce nouveau composant qui permet de réduire le poids de 20%. Donc, ils n'ont pas cette nouvelle technologie et ces nouvelles portes. Alors, il y a une autre question. J'imagine qu'on va plutôt en parler ensuite. Mais on nous demande sur quelle base déterminer le prix, exemple, profitabilité, etc. Exactement. Et je pense que ce n'est pas une question forcément de clarificatrice. On va beaucoup trop vite là. C'est beaucoup dans la structure. Clarificatrice, on reste vraiment très high level. Donc, je pense que l'objectif était déterminé s'il y a un objectif de temps, de profit, etc. Donc là, je vous ai dit qu'il n'y avait pas forcément ce genre d'objectif. On a parlé de la concurrence. Ça reste des questions assez high level. Et on a parlé de la proposition de valeur. De même, on va creuser ça. Mais ça peut être une première question clarificatrice. Oui, en fait, c'est une question un petit peu qui est trop analytique et qui va trop loin dans la résolution du cas. Et il faut mieux se limiter à des questions de clarification juste sur l'énoncé à ce stade. Tout à fait. OK, donc très clair. Et on a une autre question. Est-ce que notre client est en France ou est-ce qu'il est présent ailleurs ? Alors, il peut vendre en fait à tous les constructeurs aéronautiques mondiaux. En fait, il y en a deux principaux, Airbus et Boeing, qui ont une présence mondiale. Mais donc, la présence est forcément mondiale. OK. Et dernière question. Alors, pareil, je pense que c'est peut-être un peu trop loin dans la résolution. Mais quel est l'impact de l'innovation sur les coûts de production du client ? Oui. Alors, de même, on pourra y répondre par la suite. OK. On a fait le tour, Ferial. OK. Super. Alors, là, on a fait un petit récap. Je pense que toutes les questions ont déjà été abordées. Donc, on peut passer à la suite, qui est la structure. Et là, pour le coup, je vais vraiment vous laisser réfléchir à une structure parce que les cas de pricing ont une structure assez classique en soi. Il y a des éléments que vous devez forcément prendre en compte pour déterminer le prix d'un produit. Et donc, vous les avez peut-être en tête, on peut brainstormer là-dessus avant de réfléchir, de vous proposer la structure que nous, on avait en tête pour ce cas. Alors, on vous laisse peut-être quelques secondes pour écrire votre structure sur le Q&A. Ou alors, si certains veulent lever la main pour énoncer leur structure à l'oral, n'hésitez pas. Pour la question de Rémy, je pense qu'on peut prendre l'hypothèse que c'est des avions de tourisme. Ça n'a pas forcément d'impact là. Mais prenons cette hypothèse que c'est des portes d'avions classiques pour les avions touristiques. Voilà. Donc, c'était la question. C'était avion de ligne ou avion de tourisme ? Donc, voilà. Tourisme. Alors, on a Karen qui lève la main. Karen, on te laisse peut-être proposer quelque chose. Tu peux proposer ta structure. Oups, pardon. Moi, j'ai fait en trois main buckets. Donc, le premier, c'est quel prix est-ce que nos customers are willing to pay. Après, on regarde dedans, donc, combien de fuel on est en train de leur sauver en étant plus légers. On regarde aussi what is the added value d'avoir une porte qui est plus facile à utiliser. Et aussi, in terms of sustainability, quel est le added value. Après, on regarde competitors, le deuxième bucket. So, quels sont les coûts des compétitions, leurs portes on average, c'est quoi le coût. Et combien du market share on peut prendre d'eux en ayant ces portes. Le troisième main bucket, c'est quels sont nos coûts sur une porte. Donc, on regarde quel est le coût d'une porte. Et aussi, quel est le minimum de profitabilité qu'on a besoin sur une porte pour qu'on soit profitable. Et après, le dernier bucket va être les risques. Donc, on regarde un peu quels sont quelques risques tels que peut-être les customers, nos clients ne voudraient pas payer un premium sur une porte pareille. Ça ne les intéresse pas en fin de compte. Je pense que tous les points ont été bien abordés. Et en effet, on peut démarrer tout à fait par la partie… Tu as évoqué la willingness to pay qui est liée à la valeur ajoutée. Et donc, c'est en effet ça. C'est-à-dire, on a proposé une innovation sur les portes. Quelle est la valeur de cette innovation ? Et donc, c'est bien comprendre ça pour démarrer. Ensuite, tu as parlé de la concurrence du marché, de ce qui se faisait. Donc, tout à fait, ça, il faut bien comprendre qui sont nos concurrents, est-ce qu'ils font des portes similaires ou pas, si oui, à quel prix, etc. Donc, bien avoir ça en tête. Et le troisième point qui est le coût, évidemment, le coût variable pour le coût qu'il faudra prendre en compte. C'est le coût en dessous duquel on ne pourra pas pricer au risque de perdre de l'argent. Donc, ça, c'est vraiment les trois points clés. Tu as évoqué aussi la notion de risque. Je pense qu'en fait, la notion de risque, c'est un point intéressant. Ça peut être aussi combiné à la notion aux autres points. Donc, typiquement, si on voit la valeur ajoutée, on peut aussi voir quels sont les risques liés à ce produit-là. En fait, il faut essayer de juste bien équilibrer s'il y a des risques et les identifier. Alors, en l'occurrence, on n'a pas forcément de risque. Il n'y a que des points positifs pour nos constructeurs aéronautiques. Mais ça aurait pu être un point pertinent si jamais le contexte le démontrait. Donc, je pense qu'on peut, sur la base de ça, on peut y aller et proposer la structure qui rejoint vraiment ce que tu avais en tête. Donc, la valeur, les avantages, la concurrence. Et on a juste fait un bucket final qui est la stratégie de prix. Donc, ce n'est pas complètement missy parce que ça va reprendre des éléments qu'on avait mis au-dessus. Mais les éléments du dessus, ça permet juste de créer un premier bucket de discussion pour évaluer où sont les points que vous allez pouvoir creuser davantage. Donc, si vous voyez que la valeur ajoutée, c'est vraiment un point clé, c'est ça qui va vous permettre de déterminer le prix. Si vous voyez que c'est plutôt le marché et la concurrence d'eux-mêmes. Et enfin, la stratégie de prix, c'est un peu ce que tu vas voir. Ça regroupe l'ensemble des éléments et ça permet de faire des choix et de prendre une décision sur, OK, c'est quoi la next step ? Comment je vais faire mon prix ? Si on commence par le premier bucket qui est la valeur ajoutée du produit. Donc là, on vous donne en fait les éléments d'ailleurs qu'on a déjà évoqués parce que quelqu'un avait posé la question en question de clarification. Mais donc, c'est bien la consommation moindre en kérosène. Et ça, c'est lié vraiment au poids parce que le poids de l'avion sera moins élevé. Eh bien, l'avantage final pour les constructeurs et surtout pour les compagnies aériennes, c'est que la consommation en kérosène sera inférieure. Le deuxième point, c'est la manipulation qu'on a aussi évoquée. C'est juste plus simple parce que c'est plus léger. Et enfin, la durabilité. Donc ça, c'est les trois points clés, les trois avantages clés de ce produit. Si je passe sur la partie marché, ce qu'on peut regarder, c'est si des concurrents ont des portes similaires ou d'autres avantages. Donc ça, c'est vraiment pour structurer cette partie-là. Je vous donnerai la réponse, mais en gros, quelqu'un aussi avait posé la question en question clarificatrice. Et je vous avais dit que non, il n'y a pas de concurrent qui a développé des portes de même poids, en tout cas de poids plus léger. Et enfin, la stratégie prix. Et donc là, ça va un peu regrouper l'ensemble des éléments. C'est vraiment de se dire comment moi, je vais finaliser ma structure et répondre vraiment à la problématique et trouver le prix final que je vais pouvoir proposer à mon client. Donc les points qu'il faut prendre en compte, et en fait, c'est un peu des croix. C'est un mix d'éléments, de facteurs qui vont entrer en jeu. Donc c'est le prix par rapport à la valeur ajoutée, le prix basé sur les coûts additionnels qui sont générés par cette nouvelle porte, cette nouvelle innovation, et le prix par le benchmark concurrentiel. Donc ça, c'est vraiment les trois éléments clés. Si vous devez retenir trois points de comment structurer une stratégie pricing, c'est vraiment ces trois points-là. On a juste mis les points du dessus, c'est vraiment pour creuser davantage des éléments qui sont un peu clés pour ce cas-là. Et en side note, personne ne l'a forcément évoqué, mais il y a un point de brevet qu'on pourrait dire aussi. Si vous avez cette idée-là, n'hésitez pas à le dire lors du cas. C'est vraiment un point important à savoir si notre client va déposer un brevet sur ce composant spécifique qui va lui permettre d'assurer son avantage concurrentiel et à combien de temps, sur quel horizon de temps. Ça, c'est un point que vous pouvez ajouter quand bien même ce n'est pas dans le cas. C'est vraiment un point qui pourrait vous venir à l'esprit et qui devrait vous venir à l'esprit lors de ce genre de cas. Est-ce qu'on a d'autres commentaires ? On avait quelques propositions dans le Q&A, mais je pense qu'on a abordé les principaux points. Donc, on peut passer. Alors, il y a juste une question. Cette structure peut-elle être utilisée pour tous les cas de pricing ? Moi, je dirais que la structure, en tout cas, où vous pensez à la valeur ajoutée, donc la différenciation du produit, le marché et la concurrence, qu'est-ce qui existe et quel est le prix de la concurrence et les coûts variables, pour savoir quel est le prix minimum que vous pouvez mettre pour ne pas perdre de l'argent. C'est vraiment des éléments qui sont… C'est les trois points critiques pour déterminer une stratégie de prix. Ensuite, le point important que vous allez devoir vous déterminer, ce sur quoi on va vous juger, c'est votre capacité à comprendre quel sera le levier parmi ces trois-là qui sera le plus pertinent dans le contexte de votre client. Et c'est ça qui va être le plus gros, le plus difficile. C'est de se dire, où est-ce que je vais mettre mes efforts ? Qu'est-ce que je vais regarder le plus… Qu'est-ce que je vais creuser, en fait ? Mais oui, ça peut être une belle structure, déjà, pour un cadre de pricing. Très clair. Et oui, quelqu'un en parle de la profitabilité, mais la profitabilité, en fait, ça part dans les coûts, finalement, puisque c'est forcément l'idée de faire du profit, in fine. Là, ce qu'on va juste faire rapidement, c'est sur chacun de ces trois blocs, regarder un peu des détails pour notre client pour nous aider, en fait, à faire le choix du bucket qu'on va vraiment creuser pour la suite et pour déterminer le prix. Donc, sur le premier point, je pense que ça, on a déjà pas mal discuté. Et si on doit vraiment mettre en avant un élément clé, un point fort, c'est la consommation moindre en kérosène. C'est ce qui va, en fait, impacter le plus les clients de notre client et qui va se voir, en fait, financièrement. Parce que, finalement, la manipulation d'une porte, oui, c'est intéressant, mais c'est plus dans une stratégie de communication. Pareil, la durabilité, ça va aussi avoir un impact, évidemment, parce que c'est des portes qu'on va changer moins fréquemment. Mais la chose qu'on va pouvoir mettre le plus en avant dans la communication et qui va avoir un impact financé direct, c'est vraiment la consommation moindre en kérosène. Donc, ça, on vous le dit. Là, je vous l'ai dit. Vous pouvez aussi être proactif lors d'un cas et dire que mon intuition, ça sera ce point-là parce qu'on voit qu'il y a un impact financé direct. Ça, c'est tout à fait possible plutôt que d'attendre que l'intervieweur vous le dise spontanément. Sur le point 2, c'est un peu plus compliqué parce que le point 2, c'est le marché. Le marché, vous pouvez forcément deviner ce qui se passe sur le marché. Donc là, c'est des points que nous, on va vous dire de manière proactive. Donc ça, on a déjà répondu à cette question. Non, le client est seul. Et donc, la vraie question ensuite, pareil, là, pour le coup, vous pouvez la mettre en avant et c'est vraiment ce qui est important, c'est la capacité à garder le fait d'être seul sur le marché et à quel horizon de temps. Et donc là, ce qu'on sait, c'est que le client a pu le faire sur 5 ans. Donc, il a pu breveter le composant. Voilà, donc ça, c'est les points pertinents. Sur cette base, peut-être que je peux vous laisser un peu réfléchir à ce que vous pensez du dernier bucket. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu le bucket qui va regrouper l'ensemble des choses et qui va vous permettre de vous dire comment je continue le cas, sur quoi je vais un peu focaliser mes efforts pour arriver à un prix final. Feria, je vais me permettre de relayer une question concernant le brevet. Le brevet dont tu as parlé, si l'on peut garder le secret sur le processus de construction et la composition de la porte, ne serait-il pas plus intéressant de garder le secret, de ne pas en fait déposer le brevet ? Car le brevet va tomber dans le domaine public après, là du coup, 5 ans, mais ça peut être plus. Et l'entreprise pourrait dès lors perdre cet avantage concurrentiel. Oui, alors on va dire, on va prendre l'hypothèse. Oui, c'est un bon point. On va juste prendre l'hypothèse que sur ce cas spécifique, on perd le brevet après 5 ans parce que ça part dans le domaine public. C'est un composant en fait qui peut être connu et qu'au bout de 5 ans, en réalité, d'autres concurrents pourront le réutiliser. C'est un arbitrage en fait, finalement. Exactement. Cette stratégie. Il y a des formulations, on garde le secret. Là, en l'occurrence, le brevet a été déposé et c'est pour une durée spécifique que le brevet a été déposé. Donc, c'est un terme régulatoire. Ensuite, oui, si on arrive à garder le secret sur plus longtemps, oui. Mais en tout cas, en termes régulatoires, et l'hypothèse qu'on va prendre, c'est que ça va être sur 5 ans. On n'a pas d'autres points, là ? Je n'ai pas l'impression de voir. Alors, non, pour l'instant, il n'y a pas de points. N'hésitez pas. Si vous avez des idées sur le bucket stratégie prix, si vous avez des éléments à ajouter dès maintenant avant que Feriel déroule la correction. Parce qu'il y a un élément déjà qu'on n'a pas évoqué dans ces trois points. Dans le bucket stratégie prix, il y a le prix sur la valeur ajoutée, le prix par la valeur ajoutée, on en a assez parlé, le prix par le benchmark concurrentiel d'eux-mêmes. Et après, il y a quand même un point sur les coûts qui est important. On n'a pas créé un bucket spécifique avant parce que c'est juste un point qui va nous permettre de savoir le minimum de prix qu'on va mettre en place. Il y a moins de sujets à creuser. Mais c'est quand même une question qu'il faut poser et c'est une question à avoir en tête pour pouvoir avancer. Donc là, je vais vous le dire. Sur la partie coûts variables additionnels liés à ces nouvelles portes, on va prendre l'hypothèse, en tout cas pour notre client, qu'il n'y a pas de coûts variables additionnels par rapport aux portes précédentes. Donc, le prix facturé, il est de 50 000 euros par porte et il n'y a pas de différence parce qu'il n'y a pas de coûts additionnels qui ont été générés. Donc ça, c'est un élément qu'on va vous donner, c'est le prix facturé aujourd'hui. Et de même, vous auriez pu poser la question aussi de savoir aujourd'hui les portes qui n'ont pas cette nouvelle technologie, à quel prix on les facture. Ce qui va nous permettre aussi dans le benchmark concurrentiel de se dire que c'est le prix un peu adopté, 50 000 euros. A priori, nous, on n'ira pas en dessous parce qu'on a une technologie qui est supérieure. Donc, a priori, ce sera un prix supérieur à ce prix-là. Donc, ça nous permet d'avoir au moins un seuil pour démarrer la discussion. Alors, quelqu'un pourrait faire un petit résumé sur cette base-là. Qu'est-ce qui vous semble pertinent et sur comment vous pensez à la suite de la structure ? Parce que là, on n'a pas encore donné de prix à notre client. On a juste vraiment essayé de comprendre comment on peut pricer. Et maintenant, si on va dans le vif du sujet et qu'on parle vraiment pricing, comment on aborderait ça ? Sur quel axe vous focaliseriez ? Alors, on a une remarque. Ne faudrait-il pas prendre en compte les coûts R&D dans la détermination du prix ? Oui. Alors, là, le coût variable, ça nous donne vraiment le prix en dessous duquel on ne peut pas vendre. C'est la contribution marginale. C'est de se dire, en dessous de ça, on perd de l'argent. En effet, la R&D a généré des coûts. En l'occurrence, on ne va pas vous donner le coût que la R&D a généré. Ce qu'on va espérer, c'est que sur les cinq ans, la différence de prix, en tout cas, qu'on va pouvoir pricer en plus, va permettre de compenser les coûts R&D. Mais c'est un bon point. C'est en effet ce point-là qu'on va mettre en avant parce que la R&D nous a permis de développer la technologie, qui nous a permis d'avoir des avantages concurrentiels. Et donc, c'est ça qu'on va pouvoir vraiment mettre en avant pour notre stratégie de pricing. Donc oui, bien sûr, ça va être un élément à prendre en compte. Mais avant même de regarder les coûts R&D ou quel est le montant et comment on va les absorber, c'est de se dire, c'est ça qui va nous permettre d'apporter un avantage. Et donc, comment on va essayer de pricer ? Comment on va pouvoir jouer sur la willingness to pay de notre client final ? Et ça, c'est à travers l'avantage concurrentiel que nous a apporté la R&D. Et donc, c'est tout le point, en fait, tout l'objectif de la suite du cas. C'est de se dire que le pricing va dépendre de l'avantage qu'on va apporter au client de notre client. Alors, on a une réponse dans le Q&A qui nous semble assez pertinente. Il faudrait regarder la valeur ajoutée de ce produit et voir combien les consommateurs seraient prêts à payer pour économiser de l'essence. Et il me semble faire l'iel que c'est vers cette piste-là que tu vas nous... Exactement. Exactement. C'est ça. Et c'est bien, justement, d'avoir un parti pris pendant le cas, surtout à ce stade-là, quand on a plein d'éléments. Et c'est des éléments où vous voyez très bien que le coût, ça ne va pas être un sujet. Le benchmark, pareil, ce n'est pas vraiment un sujet parce qu'aucun autre concurrent ne fait la même chose. Donc, ce qui va rester, c'est l'avantage concurrentiel. Donc, naturellement, intuitivement, c'est ce sur quoi on va pouvoir aller. Donc, n'hésitez pas vraiment lors d'un cas d'abord de prendre ce parti pris, de dire, voilà, moi, j'aimerais creuser ce point et voilà ce que je ferai. Donc, ceci étant dit, comment on avance ? Parce que c'est tout à fait le point, c'est de se dire qu'on va économiser, on va faire économiser de l'essence aux clients finaux. Donc, ce n'est même pas à notre client, mais en tout cas, ce sera le discours que notre client pourra donner à ses clients. Donc, sur cette base-là, là, pour le coup, il faut qu'il y ait un raisonnement pour justement calculer le gain qu'ils vont pouvoir faire grâce au kérosène, en fait, l'optimisation, en tout cas, de kérosène. Donc là, il faudrait réfléchir à une stratégie, à un raisonnement, en tout cas, pour arriver à un prix final. Donc là, si vous avez des idées de raisonnement... On laisse quelques instants. Si vous avez des idées sur l'équation ou la formule à proposer, pour calculer ça, n'hésitez pas à nous proposer. Oui. Peut-être avec les mains levées, ce sera plus simple. Oui. Alors, alors... Et lors du cas réel, c'est légitime de prendre 30 secondes à ce stade-là pour réfléchir aussi à une petite mini-structure parce que c'est un peu un arbre, en fait, que vous allez devoir dérouler. Et c'est normal que vous n'ayez pas tous les éléments d'un coup qui vous viennent à l'esprit. Il y a plusieurs variables. Et donc, c'est légitime que vous preniez un peu de temps. Alors, on avait Eden qui avait levé la main, mais tu ne l'as plus levée. Donc, je ne sais pas si tu veux proposer quelque chose. Oui, tu l'as relevé. OK. Ben, Eden, tu as la parole. Je ne suis pas hyper sûre. Mais en fait, pour moi, il faudrait regarder à la base la consommation d'essence par avion avec des portes lambda et regarder, en fait, comment, en gros, le nouveau poids de cet avion va nous faire, quelle quantité d'essence ce nouveau poids va nous faire économiser. Enfin, ça, déjà, pour moi, c'est un premier point, mais aussi regarder à quelle fréquence ces portes, elles vont devoir être aussi renouvelées puisque, comme on l'a dit, elles sont peut-être plus durables, mais je pense qu'il faut les changer, en fait, sur toute la durée de vie d'un avion. Donc, je n'ai pas d'équation précise, mais pour moi, c'est des points peut-être à prendre en compte. Je ne sais pas. Oui, tout à fait. Alors, il y a, en effet, le point du gain de poids de l'avion au global. Tout à fait. Ensuite, sur la fréquence, prenons l'hypothèse, on va un peu simplifier que sur la durée de vie de l'avion, on ne va pas changer les portes. Donc, en fait, le coût qu'on va prendre là, en tout cas, le prix qui va être payé, ça va être un prix sur la durée de vie de l'avion. Prenons cette hypothèse simplement. Donc, sur la fréquence, on ne va prendre aucune hypothèse pour le moment. Mais du coup, si on parle du principe qu'on fait une optimisation d'un poids, est-ce qu'il y a des informations dont vous auriez besoin ? Ou en tout cas, est-ce que dans la partie vraiment, comment on arrive au point final qui est le prix ? Comment on va décomposer ça ? Parce qu'il faudrait décomposer chaque élément. Donc, si on part, peut-être qu'on peut partir du premier point, sauf s'il y a quelqu'un d'autre qui a des idées. Alors, dans le Q&A, on nous demande quelques informations. Quel est le poids de l'avion au total ? Quel est le poids d'une porte lambda ? Et quel est le niveau de consommation de carburant au kilomètre ? Donc, c'est des informations qui seront pertinentes pour résoudre l'équation. Tout à fait. Donc, ça, ça va être en effet des informations pertinentes. On pourrait aller sur la base du prix. Il y a aussi une autre question, c'est ça ? Alors, on nous demande si on pourrait aller sur la base du prix benchmark, 50 000 euros, auquel on ajoutera l'économie de kérosène ainsi que l'impact de la R&D et la maintenance. C'est tout le point. C'est exactement ce qu'on va faire. C'est qu'on est en train d'essayer d'estimer l'économie de kérosène. Et donc, cette économie, c'est un peu le prix supplémentaire qu'on va pouvoir ajouter. Yes. Et enfin, on nous demande quelle est la différence de poids des portes. Donc, ça, ça va être lié aussi, bien sûr. Tout à fait. Alors, juste, c'est dans l'énoncé du cas, on vous a dit qu'ils fabriquaient des portes qui sont 20 % moins lourdes que les portes actuelles, en tout cas, les portes précédentes. Donc, ne jamais oublier l'énoncé initial. Peut-être que je vais juste commencer par le premier point de la structure. Peut-être que ça va vous aider à voir, en fait, comment on va essayer de structurer ça parce que là, ça va être important pour résoudre ce cas d'avoir un raisonnement qui soit décomposé bucket par bucket. Sinon, on ne va pas arriver à un prix. Le premier, donc le point que tout le monde a évoqué, c'est de déterminer combien de kérosène je vais optimiser pour un avion. Et ça, ça va être en euros parce que c'est ça qui va nous permettre de pricer le supplément in fine. Donc, les 50 000 euros plus X. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est quel est ce X. Et donc, ça, ça va être le point de départ. Donc, c'est ce qu'on s'était dit. Tout le monde l'a déterminé. Donc, ça, c'est clair. Sur cette base, comment on va, ce premier bucket, comment vous le décomposeriez ? Quels sont les deux points qui vous permettraient de répondre à ce premier bucket-là ? Donc, la consommation de keys en euros pour un avion optimisé, la consommation optimisée. Alors, si on n'a pas de... Je peux commencer. Je peux faire les premiers buckets si vous voulez. Sur les suivants, peut-être que d'autres auront des idées. Donc là, c'est assez simple. Il suffit juste de se dire un des éléments que je vais avoir besoin de déterminer, c'est le nombre de vols sur la durée de vie d'un avion. Combien de vols un avion va faire ? Et pour chaque vol, c'est quoi le kérosène que je vais optimiser en euros ? Parce que la première question qu'on s'est posée, c'est vraiment pour un avion au global. Mais ensuite, le plus simple, c'est de raisonner, de le décomposer et de se dire OK, on va regarder au niveau d'un vol. Donc, le nombre de vols sur la durée de vie de l'avion, ça, on va vous le donner. Ça peut être une hypothèse, mais ça, c'est un point qu'on va vous donner. En revanche, sur la partie kérosène optimisée en euros pour un vol, je pense que certains avaient des idées. Je crois qu'il y en a un qui avait... Je vais juste voir les réponses qu'on a eues. Alors, on nous propose quantité optimisée et prix à l'unité du kérosène. On est un peu sur le sujet. C'est ça. Voilà. Et après, effectivement, on nous dit, donc je relaie le point. Et en plus, le gain de poids va permettre de partir avec le point de kérosène au départ et on va réaliser une autre économie due au poids plus faible du kérosène au moment du décollage. Bon, on est autour du même sujet. Là, pour le coup, c'est un niveau de granularité qui est beaucoup... On ne va pas faire le décollage versus le vol. On va prendre un vol et on va juste raisonner par nombre de kilomètres sur un vol et nombre de litres par kilomètre qui sont optimisés. Mais donc, c'est tout à fait ça. C'est le point de la quantité optimisée. Donc, la consommation en litres qui va être optimisée pour chaque vol fois le prix. C'est ce que tu disais, alors quelqu'un dans le panel qui disait ça, mais le prix du litre de kérosène. C'est tout à fait ça. Le prix du litre, c'est un élément qu'on va vous donner. C'est juste un input. L'autre élément pertinent, ça va être la consommation en litres optimisée par vol. De même, est-ce que quelqu'un réfléchit à comment on pourrait décomposer ce point ? N'hésitez pas et peut-être levez la main comme l'ont fait Karen et Dan. C'est peut-être plus facile pour préciser votre raisonnement. On a une remarque. Est-ce qu'on peut simplement demander le pourcentage de poids auquel les portes d'un avion correspondent ? Ça permettrait quoi ? On a Danil qui veut prendre la parole. Danil, on peut se expliciter ton point. Merci. Bonjour. Je voudrais juste calculer le pourcentage de nouvel avion. Comme ça, je ne sais pas si le nouvel avion correspond à 98% par rapport aux avions qui sont vieux, anciens. Avec les portes de la précédente génération. Comme ça, on pourrait calculer les économies de kérosène pour chaque fois. le poids nouveau de l'avion. Oui. C'est tout à fait ça. C'est le raisonnement. C'est l'analyse qu'on s'est faite au début. C'est-à-dire que le poids va être optimisé de 20%. En effet, on veut savoir en kilos, ça représente quoi. Ça va être un peu l'aboutissement. Ce que tu dis, c'est vraiment le point de départ. C'est l'aboutissement de cet arbre. On va voir qu'au bout de l'arbre, c'est ce par quoi on va démarrer in fine. Mais c'est juste que là, on parle vraiment du point final qu'on veut savoir, c'est le gain en euros et qu'on va décomposer. En effet, ce que tu dis, c'est le point de départ parce que c'est les éléments que nous, on peut calculer facilement. C'est en effet grâce au poids, le gain du poids en kilos qu'on va gagner en litres par kilomètre par kilo et donc qu'on va gagner en euros par litre. C'est pour ça qu'on fait nous tout le raisonnement à l'inverse. Mais c'est ce que tu dis en fait. Tout ce que tu dis, c'est juste que c'est la fin de l'arbre qu'on va voir et ça va être la fin de l'arbre, c'est le début du calcul. On a eu d'autres propositions, non ? Alors, on en a plusieurs. Je peux les relayer. On a quantité de pyrosène consommée pour un kilogramme en litre et différence de poids entre nouvelle et ancienne porte. Consommation initiale, moins nouvelle consommation. Consommation optimisée égale consommation avec les portes anciennes, moins consommation avec les portes nouvelles. Et on nous indique qu'on peut aussi faire le postulat que le poids est proportionnel à la quantité de kyrosène et ensuite déterminer le prix sur la base du poids réduit de l'avion. C'est à peu près ce qu'on avait dit. Oui, ça serait pour simplifier vraiment de se dire faisons un peu le calcul hyper rapide. Mais là, si on décompose vraiment step by step. Mais en fait, toutes les remarques sont pertinentes sur le comparatif entre le poids avec les anciennes portes et le poids avec les nouvelles portes. C'est tout l'intérêt. En fait, quand on parle d'optimiser, c'est toujours le différentiel in fine. Quand on parle de consommation optimisée, de poids optimisé, etc., c'est vraiment ce différentiel. Et donc oui, ce que vous dites, c'est exactement ça. Donc si on va redécomposer ce point, c'est de regarder le nombre de litres qui va être optimisé fois le nombre de kilomètres moyen par vol et le nombre de litres optimisé va dépendre du poids optimisé en kilos, donc ce que tu disais, Danil, et fois la consommation. Et pourquoi en fait on doit faire tout ça ? C'est parce que le poids en kilos ne peut pas juste nous donner une optimisation en euros directement. Parce qu'en fait, entre le poids en kilos, il faut qu'on comprenne la consommation en litres pour chaque kilo et en fait, le prix au litre, parce que le prix se fait au litre. Et donc c'est pour ça et aussi au kilomètre parce que c'est par litre, par kilomètre qu'on peut déterminer ça. Donc c'est qu'on a pas mal de variables qui vont entrer en compte, le litre, le kilomètre et le poids et que si on partait que du poids et qu'on essayait d'estimer quelque chose sur la base d'un poids, on n'y arriverait pas. Donc c'est pour ça qu'on introduit la consommation avec le poids et ensuite le nombre de kilomètres pour chaque litre. Donc peut-être que là, je vais vous donner les hypothèses qui nous permettent en fait de remplir toutes les cases. Donc il y a une hypothèse là de 1000 kilomètres de chaque vol. Ça a un nombre moyen de kilomètres parcourus pour un vol moyen courrier. On va prendre pour hypothèse ici. Donc ça nous permet de remplir cette case-là, 1000. Ensuite, on va prendre le prix du litre de kérosène qui est de 0,25 euros par litre. C'est aussi une hypothèse qu'on va vous donner. On va remplir le nombre de vols sur la durée de vie d'un avion. On va prendre l'hypothèse que c'est 20 000 vols avec les mêmes portes. On considère qu'on ne change pas de porte. Et ensuite, nous, on va vous donner d'autres éléments qui vont vous permettre en fait de calculer la partie droite de l'arbre. Et c'est ce qu'on se disait. C'est ce par quoi on va démarrer. On va démarrer par le poids en kilos de l'avion qui est optimisé. C'est ce que vous avez tous dit. Et la consommation en litre par kilo qu'on vous donne, on sait que la consommation moyenne d'un avion c'est 2,5 litres pour 100 kilomètres pour chaque passager et qu'un passager pèse en moyenne 70 kilos. Donc ça, c'est des informations qu'on va vous donner. Et qu'en moyenne, il y a 200 passagers par avion et que le poids d'une porte c'est environ de 87,5 kilos et qu'il y a environ 8 portes par avion. Donc ça, c'est toutes les données qu'on va vous donner qui vont vous permettre pour le poids de comprendre comment on va optimiser le poids de l'avion. Donc peut-être la première chose que là, vous devriez faire lors du cas, c'est de vous dire sur la base de tous ces éléments, est-ce que je peux arriver à calculer le poids en kilos de l'avion optimisé qui est la partie de droite, qui est le point de départ pour ensuite remplir tous mes derniers buckets qui ne sont pas encore remplis là. Donc est-ce que certains ont des idées sur le calcul du poids en kilos de l'avion optimisé ? Je pense que vous l'avez déjà dit dans vos réponses tout à l'heure, mais si quelqu'un veut le dire à l'oral sur son calcul. Alors on a Thibaut qui veut prendre la parole, tu peux le faire. Oui, parce que pour moi, le différentiel serait le poids plus fort fois 20%. Oui. Oui. Alors le plus intéressant, c'est que c'est le poids au niveau de l'avion. Alors on entend, il y a un... On a le poids de l'avion. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusque là parce que nous, ce qui nous intéresse c'est juste l'optimisation qu'on va avoir. Donc en réalité, peu importe le poids de l'avion. Ça, c'est une variable dont on va vraiment... Ce qui nous intéresse, c'est là où on fait de l'optimisation. Là, on fait de l'optimisation sur le niveau des ports. Je pense que Thibaut est dans les transports. Oui, on entend des petits... On est de fond. Non, je ne vois pas. Ok. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Sur la base, en fait, regardez, on a pas mal de maîtrise. On a Eden qui veut reprendre la parole. Vas-y, Eden. Du coup, moi, j'ai commencé par calculer l'économie de poids pour un avion. Vu qu'on sait qu'une porte standard, c'est 87,5 kg et qu'on économise 20 % de poids par porte, j'ai calculé cette économie de poids et je l'ai multiplié par 8, ce qui est le nombre de portes totales dans un avion. pour avoir l'économie de poids déjà qui est réalisée. Pour l'instant, je me suis arrêtée là. C'est ça. C'est le point de départ, c'est tout à fait correct. C'est exactement ça. On arrive sur 140 kg qui sont utilisés. On avait un poids de 700 kg qui correspond à 87,5 fois 8. on sait qu'on fait un gain de 20 %. Donc, en fait, on fait un gain de 140 kg. C'est intéressant de convertir ce 140 kg en passagers. Pourquoi ? Parce que l'information que l'on vous a donnée pour la consommation en litres, parce que vous voyez dans l'autre bucket qui est au-dessus du poids en kilos de l'avion optimisé tout à droite, c'est la consommation en litres au kilo et la consommation en litres on vous l'a donnée par passager. On sait que c'est 2,5 litres pour 100 km pour un passager et on sait qu'il y a 200 passagers par avion. Donc, c'est intéressant de faire très vite un calcul de tête de conversion de 140 kg en passagers. Ça va vous faciliter en fait les calculs suivants. Et donc là, 140 kg, ça représente environ 2 passagers parce qu'on sait que le poids d'un passager c'est environ 70 kg. Est-ce que certains ont des idées sur la suite ? Une fois qu'on s'est dit ça, donc là, c'est la partie de droite, le poids en kilos de l'avion optimisé, on sait que c'est 2 passagers environ optimisés. Je crois qu'on a des levées de main. Alors, on a Anatole, effectivement, qui peut prendre la parole. Tu peux le faire, Anatole. OK. Donc, vu qu'on a gagné l'équivalent de 2 passagers et qu'on nous donne la consommation aux 100 km par passager, du coup, on a gagné au final 5 litres tous les 100 km. Et donc, au final, on a gagné 50 litres au 1000 km sur un vol moyen. Et donc, on a gagné 50 litres vu que le prix du kérosène, c'est de 25 centimes au litre. On a gagné 12,50 euros. Si je ne dis pas de bêtises, par vol. C'est correct. Donc, on a gagné en effet 0,05 litres par kilomètre. Donc, on a optimisé 50 litres par vol et on gagne 12,5 euros par vol. Mais c'est exactement le raisonnement. Et donc, ça, 12,5 euros par vol, on le multiplie par le nombre de vols, 20 000. Et en fait, on a un gain de 250 000 euros pour un avion. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que certains ont des questions ? Nous, on l'a redécomposé. C'est ce que tu viens de dire, Anatole. On l'a redécomposé en disant l'avion standard, c'est 5 litres par kilomètre. Le nouvel avion, c'est 4,95 litres par kilomètre. Donc, il y a un différentiel de 0,05. Mais c'est exactement ce que tu as dit. S'il y a des remarques ou pas ? Est-ce que là, c'est terminé ou qu'est-ce que vous en pensez là ? Alors, Eden, tu t'avais enlevé la main ? Oui, c'était pour conclure. Vu qu'on voit qu'on a 250 000 euros qui sont optimisés, enfin, économisés en fait pour un avion, c'est justement la valeur ajoutée qu'on recherchait. et donc, on voit que switcher, si nos clients switchent pour une nouvelle porte, ils vont économiser en fait 250 000 euros par avion. Ça semble que généralement, ils n'ont pas un seul avion, mais ils en ont quand même plusieurs. Donc, c'est une économie de coût qui est vraiment considérable pour eux. du coup, maintenant, c'est voir comment est-ce que ce prix optimisé, on peut l'intégrer à notre prix de vente des nouvelles portes. Oui, alors, tout à fait, donc là, c'est un raisonnement intéressant. La seule chose là, c'est est-ce qu'on a donné du coup le prix qu'on suggérait au client ? Quel prix en fait tu suggérais pour la porte ? Je ne verrais pas rajouter 200, je ne sais pas si c'est pertinent de rajouter en fait 250 000 euros au prix de la porte parce que enfin, elle coûte 50 000 euros. Oui, ça veut dire qu'elle coûterait 300 000 euros si on rajoute les 250 000. Mais est-ce que tu es sûre que c'est 250 000 euros ? Non, je ne sais pas. Est-ce que là, peut-être quelqu'un d'autre a une idée ? Il y a Paul qui a levé la main. Vas-y Paul, tu peux prendre la parole. On a calculé pour les 8 portes là, donc il faut répartir par rapport au nombre de portes, donc il faut rediviser ça par 8. C'est ça. Déjà. En fait, en redivisant par 8, on arrive à 32 000 euros par porte. Anatole, tu peux prendre la parole si tu le souhaites. Je crois que tu lèves la main. Je voulais juste rajouter que ce serait intéressant de savoir s'ils vont vouloir changer les portes dès la création de l'avion ou à la moitié de sa vie, parce que si c'est à la moitié de sa vie, du coup, à la place de gagner 250 000, ils en gagneront donc la moitié. Donc, dans le pricing, je pense que ce serait bien de savoir en moyenne à quel moment ils souhaiteraient changer les portes. Oui. Et donc, c'est tout à fait un des points qu'on peut prendre en compte en effet dans la partie finale, parce qu'en fait, déjà juste avant même ça, c'est de se dire qu'on est à 50 000 euros aujourd'hui. 32 000 euros, c'est quand même plus 60 %. C'est quand même une grosse augmentation et en effet, il y a le point d'augmenter quasiment, pas multiplier par 2, mais multiplier par 1.6 le prix. Quand même, c'est très pertinent et qu'il y a un gain. Donc ça, il faut le prendre en compte. Est-ce que le jump à plus 30 000 euros, ce n'est pas beaucoup trop ? Et ensuite, comme tu dis, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. En effet, il y a les temps, les durées de vie, à quel stade de durée de vie. Et donc, en moyenne, si on augmentait à 30 000 euros pour tous les constructeurs aéronautiques, ça ne marcherait pas forcément parce que les gains ne seraient pas tout à fait similaires. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont faire qu'on ne va pas pricer directement à plus de 32 000 euros. Il y a aussi juste la notion de perception de vraiment de 1 fois 1.6. Et c'est pour ça que je pense que c'est des points qualitatifs qu'on peut totalement intégrer dans la réponse qu'on va avoir. Ça permet de montrer qu'on réfléchit, que certes, c'est un gain financier, mais que derrière, il y a aussi une stratégie de communication et qu'il faut prendre en compte aussi d'autres facteurs qui sont liés aux constructeurs aéronautiques. Est-ce que peut-être qu'on peut du coup aller à la conclusion si quelqu'un veut proposer un peu une sorte de petite synthèse sur la base de ce qu'on vient de se dire et sur les next steps que vous voyez pour notre client ? C'est fini ? Oui, c'est fini. C'est miment qu'il reste la conclusion. Il reste les recommandations mais peut-être les prochaines étapes aussi. Tout à fait. Alors, à Nathalie, tu as toujours la main levée. Si tu veux proposer quelque chose, tu peux le faire. Non ? Non, je me disais juste qu'on peut aussi considérer que vu que le prix de ton Rennes peut augmenter dans le temps, ça peut être un facteur qui peut aider dans la valorisation. Après, je pensais que je n'ai pas une idée précise à la fin mais aussi on peut considérer que le gain d'argent qu'ils vont avoir, il ne sera pas dans le présent, il sera dans le futur et du coup, si on considère la valeur de l'argent dans le temps, ce n'est pas la même chose de gagner 100 euros dans un an que 100 euros tout de suite. Je ne sais pas trop après comment prendre tout ça en compte mais c'est des paramètres aussi qu'il faudrait penser je pense. Oui, ok. Ça, c'est plus les sujets liés à l'inflation au côté de la valeur de l'argent mais ok, oui, on pourrait prendre ça en compte. Pardon, là, c'est plus en termes de synthèse peut-être que dans un cas juste pour clôturer, il y a plein de possibilités, il y a plein de réflexions qu'on peut avoir sur le cas. Là, on a pris plein d'hypothèses mais si on doit juste synthétiser un cas comme ça de manière assez simple et c'est ce qu'on s'est déjà dit mais si quelqu'un veut se proposer pour faire une petite synthèse en 45 secondes même pas c'est vraiment reprendre les éléments voilà le prix qu'on propose et le prix ça peut être une fourchette aussi de dire vous pouvez aller jusqu'à temps mais voilà nous on se propose ça parce que c'est les éléments qu'on aimerait creuser et voilà les prochaines étapes qui en découlent par exemple. N'hésitez pas à lever la main ce sera plus simple pour la synthèse. si d'infériel tu peux y aller on a quelques éléments dans le Q&A mais ça reste finalement assez proche de ce qu'on avait déjà mentionné donc peut-être je te laisse je te laisse poursuivre ouais ok alors en effet donc juste si on synthétise très rapidement c'est de dire qu'on peut aller jusqu'à 82 000 euros c'est possible mais que ça serait un peu à la fois la notion de perception de l'augmentation beaucoup trop forte je pense que le point qui a été évoqué de dire que la durée de vie n'est pas forcément que en tout cas le cycle de vie n'est pas forcément le même pour chacun des avions fait qu'en fait il faudrait prendre un prix qui est inférieur et donc un prix qui pourrait être entre 60 et 65 000 euros ça c'est si on arrive vraiment sur une fourchette de prix pour essayer de justifier qu'on va au-dessus de 50 000 mais en dessous de 82 000 euros en effet il y a des personnes qui ont évoqué les autres points de communication qu'on pourrait mettre en avant la durabilité la maniabilité etc. pour aussi justifier le prix au-delà du kérosène qui est l'impact financier direct en termes d'impact de prochaines étapes il faut garder en tête le fait que là on vende à des constructeurs aéronautiques mais que les clients finaux qui vont vraiment gagner en kérosène c'est les compagnies aériennes c'est elles qui payent les kérosènes et donc ça va être évidemment une stratégie de communication envers les constructeurs aéronautiques qui sont les clients directs de notre client mais eux-mêmes devront communiquer auprès des compagnies aériennes donc il faudra peut-être les aider aussi dans la communication et pour justifier en fait des coûts plus élevés peut-être de le leasing des agents donc il faut juste garder ça en tête c'est intéressant de l'avoir de aussi de le dire si vous y avez pensé ça montre aussi une connaissance peut-être une compréhension une bonne compréhension de la logique des différents acteurs dans cette chaîne voilà quelques mots juste sur Training New et nos packs pour ceux qui préparent en ce moment les entretiens pour le Conscience Stratégie Training New est la première plateforme de préparation en ligne on a trois packs dans ces packs vous avez des cours fondamentaux qui vous permettent d'optimiser votre dossier de candidature et de bien comprendre chaque étape notamment de l'entretien avec le FIT et l'étude de cas et ensuite vous avez une bibliothèque de 172 cas pour pratiquer à votre rythme sur les différents frameworks sur différents types de cas interview e-word selon les cabinets on a aussi des cas interactifs pour vous mettre en situation réelle avant l'entretien des fiches sur les principaux secteurs pour améliorer votre business sense et aussi mieux appréhender le cas parce que les cas tombent sur des secteurs en particulier donc si on connait bien le secteur on a déjà quelques références en tête c'est plus facile on a des fiches sur les principaux cabinets pour comprendre un petit peu les particularités de chaque acteur donc la culture du cabinet ce qui différencie aussi les uns par rapport aux autres leur expertise et aussi le process de recrutement comme ça vous savez un peu les différences en termes de process dans les différents cabinets enfin on a des podcasts avec des consultants qui font des retours d'expérience sur comment ils ont trouvé leur stage ou leur CDI et sur les missions en poste donc pour ceux qui souhaitent démarrer ou pour se faire préparation en ce moment n'hésitez pas à rejoindre notre pack qu'on sera ravis de vous accompagner voilà si vous avez des questions peut-être pour Fériel sur le cas ou de manière générale n'hésitez pas il nous reste quelques minutes non le cas est clair ok il y avait une question à la fin là de Thibaut je pense qu'on parlait des portes l'optimisation c'est au niveau des 8 portes donc on fait une réduction de 1% mais au niveau du poids des portes pas du poids de l'avion donc l'avion ne pèse pas 14 tonnes j'ai compris la question mais en tout cas les 140 kilos c'est vraiment juste les portes qui pèsent c'est au niveau des portes le total ok alors est-ce qu'il y a d'autres points il n'y a pas d'autres questions ah oui généralement dans un cas de pricing une augmentation du prix de 60% est-elle à déconseiller alors tout dépend du contexte tout dépend de plein de choses là en effet c'est vrai que il y a un risque fort de ne pas vendre si le prix est supérieur à 60% parce que ça peut faire peur c'est un nouveau produit aussi qui n'est pas encore utilisé donc oui et c'est pour ça qu'on vous a recommandé de ne pas aller à 60% c'est que c'est la willingness to pay en fait quand bien même l'impact financier est important il y a aussi un effet de perception et un effet de nouveauté qui fait qu'on ne va pas forcément pouvoir vendre à ce prix là donc moi je dirais que oui 65% c'est vraiment une grosse augmentation et que si on arrive à si à la fin de votre raisonnement vous arrivez à une augmentation de ce niveau là vous pouvez essayer de peut-être de réfléchir aux risques quelqu'un avait évoqué les risques au début c'est peut-être ce moment là où vous allez dire oui mais en fait il y a peut-être des risques à ce niveau là qu'il faut prendre en compte des paramètres qu'on n'avait pas forcément pris en compte et donc qui font qu'on va peut-être diminuer un peu le pourcentage d'augmentation mais ça c'est vraiment il n'y a pas de oui je pense que globalement ce n'est pas forcément à conseiller mais c'est vraiment à toujours mettre en perspective d'autres éléments et expliquer pourquoi vous le déconseillez il ne faut pas juste dire 60% c'est trop on déconseille il faut aussi expliquer pourquoi quels sont les risques en fait afférent on te pose une question inférielle sur le PCG est-ce que ce type de cas pricing est-ce que c'est récurrent au PCG alors c'est en entretien il y a plein de possibilités donc non je pense que c'est aussi si on regarde les types de cas il y a des cas de croissance de profitabilité d'entrée sur un marché de plus private equity like donc non ce n'est pas plus récurrent qu'un autre après au PCG oui il y a pas mal aussi de cas et de projets réels qui sont liés au pricing ce n'est pas du tout les uniques projets qui existent ça fait partie des projets comme vous pourrez en avoir un entretien donc je dirais que non c'est pas il n'y a pas une proportion plus forte en tout cas du pricing versus d'autres types de cas ça marche bon on peut peut-être finaliser avec ça pour ceux qui ne le font pas encore n'hésitez pas à suivre la page LinkedIn Training You on met des petits corrigés des cas aussi ça peut vous aider on le fait chaque semaine sinon un grand merci à vous tous Feriel un grand merci encore à toi pour ton temps pour avoir corrigé de manière interactive ce webinaire enfin ce cas pricing on vous donne rendez-vous dans 15 jours avec un nouveau cas que Feriel corrigera en live donc on communiquera sur les les canaux habituels de Training You donc n'hésitez pas à rester connecté pour être au courant des prochains événements en conseil en stratégie je vous souhaite une excellente fin de journée à tous